bonjour enfin la nouvelle collection de chez ciao bella sparrow hill est arrivée alors elle se décline en plusieurs versions donc je vais vous présenter tout ça évidemment tout un tas de choses coordonnées qui vont avec on va commencer par les papiers si vous voulez bien donc on a le bloc en 30 30 classique waouh super là par contre ça devrait vous plaire c'est très printanier avec ses petits oiseaux alors je vais ouvrir les paquets je ne les ai pas vu encore en vrai donc ça va être la découverte ça colle extrêmement bien ces poches plastiques donc on a une belle page avec un vase ici et des fleurs donc ce sont des pivoines ça change un petit peu des roses d'ailleurs je commence à voir des petits boutons de pivoines comme ça dans mon jardin en ce moment donc on a un coeur tressé en osier une tasse suspendue et des oiseaux regardez comme c'est joli à l'arrière un motif sympa ça change c'est léger celui ci waouh j'adore les feuilles ça c'est très très sympa et là on a des petites baies donc des murs alors c'est super joli il ya marqué fruits voilà c'est écrit fruits de la ferme c'est dans le jardin il ya plusieurs mots textes dessus dessus ensuite on a celle ci avec des j'ai l'impression que c'est à l'envers là j'ai ouvert le paquet à l'envers ah voilà on va commencer par le début donc en fait on a déjà ici de belles impressions sur la couverture que vous pouvez couper pour faire des étiquettes mais en même temps à l'arrière on a une superbe page avec des étiquettes sur le bas donc là voilà il ya sweetie qui me rejoint qui fait sa petite faux folle elle court avec ses jouets donc voilà une jolie cage avec des oiseaux ça c'est la première page de couverture ensuite on a waouh alors dans les tons là j'adore les fleurs qui ressemblent à des écheverias les choux j'en ai des comme ça aussi dans le jardin du lila j'ai aussi du lila comme ça dans mon jardin en ce moment c'est super donc des livres ici un coeur une horloge enfin une pendule et encore un moineau regardez si c'est joli au niveau des teintes et des fleurs je suis fan là je suis fan enfin une collection qui me plaît à nouveau chez ciao bella j'avoue que j'ai été un petit peu déçu par les précédentes c'était moi mon style à vrai dire elles sont jolies mais bon voilà on a le coup de coeur ou pas regardez si c'est sympa moi celle ci moi des tulipes oh j'adore c'est super joli là on a encore donc sur cette partie là voyez si vous voulez couper les pages en 15 ou en 20 on a quand même des motifs sympas à découper pareil pour cette partie là les couleurs sont très jolies les fonds aussi alors celle si c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau oh là 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 par contre le rond là je suis moins fan en plus c'est en anglais par contre et bien une découpe ronde pour faire un cadre photo ça ça peut le faire par dessus c'est une une idée j'adore 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 ça me plaît beaucoup regardez si c'est beau alors ça ce sont des renoncules comme fleurs on a des macarons des infusions aux jolies belle couronne il ya même les hortensias c'est vraiment très joli et à l'arrière pardon des petites planches ici on a encore les murs et les oiseaux les moineaux et ici un plateau plateau serviteur avec des tasse à thé des petites choses dessus regardez si c'est joli c'est raffiné même les fonds voyez j'aime beaucoup ici on a une horloge en forme de coeur des roses sauvages est toujours notre petit moineau qui est là des pétales qui s'envolent comme ça ici des étiquettes ça ça m'inspire ça m'inspire ça m'inspire bon alors c'est bien joli tout ça nous avons les blocs de fonds alors là il y en sait pas encore les mêmes motifs je vais être obligé de l'ouvrir je vais être obligé de l'ouvrir pour vous montrer ça donc là déjà les petits nids comme ça avec les oeufs et les moineaux ça j'adore le feuillage un peu couleur vert vert grisé ça j'adore aussi le mauve alors donc on a pas mal de nichoirs donc ça mais rien que ça déjà c'est beau voilà donc ça c'est le bloc de fond papier de fond donc on a un alphabet aussi si vous voulez écrire des choses là complètement fleuri avec des petites murs à l'intérieur à l'arrière un feuillage plus léger voilà ça permet quand même d'accorder si on veut pas des choses trop trop chargées on peut quand même faire une association bien bien sympa de ses guirlandes de fleurs façon tapisserie c'est très joli oh et là on a les petits moineaux qui sont dans les coeurs de pivoine et les roses là des petites guirlandes de murs les nichoirs voilà si vous faites un album en forme de nichoir là vous pouvez reprendre ce format là et puis faire des pages comme ça de petits nichoirs vous perforez vous mettez un anneau et vous faites des petites pages avec ici on a une ribambelle de nichoir avec les oiseaux et des petites fleurs à l'arrière là j'adore c'est un teumau voilà avec les oiseaux c'est super joli des petites planches très détaillées un motif comme ça rayé et oh les nids là regardez comme c'est beau c'est fin c'est vraiment c'est très joli c'est très fin j'adore alors avec ça bien sûr on a alors le bloc en A4 là ce sont que des étiquettes voyez que des étiquettes et à l'arrière des motifs donc je vais pas l'ouvrir parce qu'il y aurait vraiment beaucoup à voir donc en 20 20 on a le même que le 30 30 le même mais en 20 20 là vous avez 12 pages aussi et là une nouveauté chez eux le petit bloc en 15 15 à découper donc je vais l'ouvrir parce que je suis très curieuse de voir ce qu'il y a à l'intérieur vous aimez les die cuts à découper pour embellir les albums ou vos cartes ça c'est idéal parce que c'est un petit format donc alors voyons ça alors alors à l'arrière on a quand même des fonds assortis au papier donc ça ça peut être sympa si vous voulez pas découper tout ça vous avez aussi des fonds donc regardez tous ces jolis embellissements alors on a une fois deux fois trois fois la même page ensuite là ce sont les tulipes les petits nichoirs l'horloge voilà les petites décos et à l'arrière un fonds à carreaux verts donc trois fois ici on a les dahlias les tasses à thé à café les horloges et les moineaux et puis des petites feuilles et à l'arrière à voilà l'ensemble floral qu'il y a aussi en grand dans l'autre bloc ici on a tout ce qui est macarons assez mignon ça faire des petites cartes sur le thé c'est très joli et à l'arrière les petits carreaux ça s'est bien pensé très joli là on a encore les motifs de fleurs je sais plus comment ça s'appelle ces petites roses sauvages les moineaux et les petites horloges et à l'arrière le feuillage assorti toujours au papier ici on a encore des fleurs des pivoines des petits nids d'oiseaux les lanternes avec de la glycine très joli tac sur celle ci ces trois là on a des écriteaux voilà clé bouton des écriteaux et à l'arrière par contre les motifs gris sont très joli ça j'utiliserai plutôt les motifs arrière que les écriteaux et là on a les planches et de l'autre côté et bien les anémones avec les écheverias horloges des livres donc trois de chaque voilà pour ce petit bloc en 15 15 à découper ou papier de fond puisque l'arrière est très joli trois fois les mêmes motifs ensuite donc pour aller avec ça et bien je vous ai fait une petite sélection le ruban satin déjà vous voyez ça va super bien avec alors le ruban satin on a l'ancre spring pensée et puis le vert aloe vera donc ces deux teintes là qui vont absolument parfaitement avec vous pouvez le voir ça c'est génial ensuite au niveau des flippettes les boîtes de 100 flippettes de chez dress my craft donc là vous avez du mauve dedans vous avez de tout toutes les couleurs alors vous en avez vous avez un autre modèle avec d'autres couleurs mais celui ci vous voyez toutes les couleurs de printemps il y a de tout dedans du blanc du jaune du vert foncé vert clair voilà toutes les couleurs il y en a 100 dans la boîte ensuite vous avez les paillettes comme ça dans les je peux vous appeler ça violet violet je crois et le stickles pailleté à sortir avec pour les dots ben celle ci toujours les dernières là de chez craft consortium vous voyez toutes les couleurs vont avec donc celle ci c'est la référence qui finit par 0 19 donc c'est belle fleur à la collection belle fleur ça va bien avec ensuite au niveau des petites fleurs bien je vous propose celle de chez prima donc vous avez les petites avec un petit strass ici donc les teintes vont bien avec ses 658 816 et celle ci aussi avec des perles en coeur vous voyez les petites perles de rocailles collées au coeur le papier légèrement pailleté et là c'est 652 791 donc vous pouvez assortir aussi le ruban de chez crafter compagnon donc les les teintes vont bien avec ainsi que les papiers nacrés vous voyez de la même collection vintage butterfly donc là vous voyez ça va super bien avec voilà comme on dit il n'y a pas photo bah si la photo justement ça va bien avec et ce bloc si aussi vous l'avez peut-être pris pour faire l'autre album de la licorne chez paper boutique vous avez tous les papiers de fond comme ça unis dans ces tentes là donc vous pouvez trouver dans les roses mauve bleu voyez les teintes pastel peuvent s'assortir avec et la bubble couleur alors comment ils ont appelé ça parma voilà couleur parma qui elle va aussi très bien avec les fleurs voyez si vous voulez faire de la twine vous faire des petites déco avec et bien vous pouvez la sortir donc voilà pour toute cette présentation je pense que vous allez adorer cette nouvelle collection de chez ciao bella moi je dis bravo j'aime beaucoup celle ci voilà je j'adore 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 mais voilà je suis contente de vous faire partager mes coups de coeur vous les retrouvez dans la boutique ils sont en stock dès maintenant je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt et